Les temps modernes, Louis XIV, monarque absolu. Le début de son règne. À la mort de son père, en 1643, Louis XIV n'a que cinq ans. C'est donc sa mère, Anne d'Autriche, qui devient régente. Elle choisit le cardinal Mazarin comme premier ministre. Mais le peuple mécontent se révolte car les impôts sont trop lourds. Cette révolte dure cinq ans et marque l'enfance de Louis XIV qui doit fuir Paris. À la mort de Mazarin, en 1661, Louis XIV décide de gouverner seul, sans premier ministre. Il met en place une monarchie absolue. Il a donc tous les pouvoirs. Il veut être le seul à diriger le pays, prendre les décisions et pense être au-dessus du reste des hommes, comme l'est le soleil. C'est pour cela qu'il va le choisir comme emblème et qu'il sera surnommé le roi soleil. Le règne le plus long de l'histoire de France. Tout au long de son règne, qui va durer 72 ans, 1643-1715, il refuse que l'on s'oppose à lui. Il est catholique et veut rétablir une religion unique dans le pays. Il va révoquer l'édit de Nantes. Les protestants sont de nouveau persécutés. Louis XIV recherche toujours à montrer sa puissance et va passer plus de la moitié de son règne à faire des guerres pour agrandir son royaume. Il demande aussi à son ministre Colbert d'enrichir le pays. Pour développer l'économie du pays, Colbert crée des manufactures et des ports. Il réussit à s'emparer de territoires étrangers comme Haïti et la Louisiane aux États-Unis pour développer le commerce. La France va devenir le pays le plus riche et le plus puissant d'Europe. Enfin, Louis XIV ordonne à Vauban, un autre de ses ministres, de faire construire des citadelles pour protéger les endroits stratégiques de son royaume. Le roi à Versailles. Pour montrer sa puissance, il fait construire à Versailles un très grand et somptueux château imaginé par l'architecte Levaux. Il est entouré de magnifiques jardins dessinés par le jardinier Le Nôtre et de terres dans lesquelles le roi aime chasser et se balader. L'intérieur du château est décoré par le peintre Le Brun. C'est là qu'il reçoit la noblesse française, les grands artistes comme Molière et les princes et monarques étrangers. Il y organise de grandes fêtes et de magnifiques spectacles. Il veut montrer son pouvoir et la richesse de son pays. La vie du peuple français sous Louis XIV La vie du peuple est très difficile. Les hivers sont très froids et les famines et les disettes nombreuses. Les épidémies tuent beaucoup d'enfants. Les guerres menées par le roi appauvrissent encore plus la population. Le roi augmente encore les impôts. Il y a une énorme différence entre la vie luxueuse de la cour à Versailles et la vie quotidienne du peuple. À la fin de son règne, le peuple est très en colère car il meurt de faim et des maladies et paie de lourds impôts. Les pauvres menées par le roi